Parce que si le Cameroun était un favori éternel, mais en 96 et en 98, nos équipes n'étaient pas forcément favorites pour les Coupes d'Afrique et les Coupes du Bon des Consorts. Donc, Etofis a quand même accepté de jouer avec cette équipe. Et puis en 2000, on a vu qu'avec le temps, l'équipe grandissant, l'équipe s'améliorant, on a vu un Etofis qui a eu sa chance et qui a pu porter, parce qu'il faut le rappeler, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, en 2000, c'est quatre buts lors de la Coupe d'Afrique des Nations à égalité avec Patim Bouma. Des buts décisifs qui permettent au Cameroun d'aller loin et de remporter parce qu'en finale, il manque le premier but. Il faut que cet extrait fasse le tour de l'Ontario-Ligéria. Bon, non, c'est un essai qu'il faut cacher. Parce que si les Ibois vont vous chasser de la réunion, ils vont vous chasser de la réunion, les Ibois, ok ? Non, c'était la séquence, c'était la séquence, elle est faite, rien qu'elle est faite. Oui. Donc voilà, donc du coup, vous vous dites, pourquoi est-ce que Jolimbi attend que le Cameroun soit compétitif, que le Cameroun ait des chances de se qualifier, pour que le Cameroun puisse gagner ? Peut-être parce qu'avec les Jeux Olympiques, il y a la cagnotte qui est donnée par l'organisation et ça pourrait assurer, peut-être, ce sont des hypothèses, ça pourrait assurer ses assurances. Parce qu'après, on sait qu'il y a ce problème-là avec les basketeurs. L'assurance, oui. Oui. Ce que je veux dire, c'est quoi ? C'est que mon cher magique... Jolimbi aurait pu faire les sacrifices. Il aurait pu faire les sacrifices. Et du coup, je me retrouve dans la problématique de l'explication et la justification à l'homme de la rue. Qu'est-ce que je peux dire, moi, à l'homme de la rue, pour justifier l'absence de Jolimbi dans l'équipe nationale du Cameroun, du basketball ? Je ne sais pas quels mots il faut utiliser. Il y a plusieurs. Jolimbi, écoutez, jolimbi pour utiliser l'assurance. Il a dit que s'il doit venir, il faut qu'on se rassure que s'il se blesse à la main, s'il se blesse au pied, que l'assurance va prendre en charge, que ceci, que cela, que l'équipe du Cameroun, du fait, il faisait tout ça. Les gars m'ont dit, ils te faisaient comment à l'époque ? Dans le football, c'est différent. Oui, oui, oui. C'est pourquoi je parle de l'homme de la rue. C'est pourquoi je parle de l'homme de la rue. Mais, Rénaud, parlons, parlons, oui. Vous allez voir des basketeurs ou des experts du basket, qui vous prennent beaucoup d'exemples soutenus africains, des joueurs qui ont évolué à un lié ou qui évoluent toujours à un lié et qui ont pris des risques, qui ont accepté pour soutenir, pour porter leurs équipes. Alors, vous pensez que, vous avez vu l'équipe du Sud-Soudan contre les USA ? Ils ont fait une belle rencontre. Un point d'écart. Ces joueurs-là, beaucoup d'entre eux sont à NBA. Et beaucoup d'entre eux ont accepté d'aller jouer avec le Sud-Soudan, qui est une jeune nation. Au niveau du basketball, au niveau même, c'est-à-dire que des institutions au niveau... Le Sud-Soudan, c'est une jeune nation d'après 10 ans. Je suis d'accord, Yannick Renaud. Mais tout ce qu'on va dire, c'est qu'on espère que le ministère d'Espoir et la Fédération Camonaise du Basketball vont faire le nécessaire, organiser ce secteur-là, pour qu'on ait de gros stars qui vont venir sans avoir peur. Yannick Renaud, il y a également cette conversation entre Joël Embiid et Emmanuel Macron, le président français. Elle dit qu'il a discuté avec Emmanuel Macron et la principale raison qu'il a poussée à ne pas jouer pour la France est politique. Le fait que la France est mal vue aujourd'hui dans beaucoup de pays d'Afrique, notamment le Cameroun. Joël Embiid dit qu'il avait peur de se mettre à dos les Camerounais en jouant pour la France. Ben, il faut lui demander si Oumtiti est mal vue par le Cameroun. Ils ne sont pas adorés. J'ai un lien bon sang, ils ne sont pas adorés. On se pose toujours la question. Non ! On se demande pourquoi. C'est bon, c'est que son cas est un peu différent. Son cas est différent. Moi, je dis, je rappelle, que Joël Embiid n'a pas d'attache. En fait, c'est un peu comme à ce niveau, quand il va jouer, il faut se dire la vérité. Il parle en France comme un mercenaire. Voilà. On va marcher la bouche, la bouche. Quand il va jouer pour la France, il parle comme un mercenaire. Il est plus logique pour lui de jouer aux Etats-Unis que de jouer en France. Beaucoup plus logique et compréhensible pour Joël Embiid de jouer pour la Team US que pour la France, ou pour l'Allemagne, ou pour la Serbie, ou pour l'Espagne, s'il avait été frustré par ces pays-là. En fait, Joël Embiid, il démontre à toi ses propos, qui pour moi sont maladroits, qu'il cherchait la meilleure option pour pouvoir peut-être gagner quelque chose. Non, mais vous pensez sur quel plan ? Allez-y. Gagner. Gagner sur le plan financier. Non, super financier parce que le super financier aux Etats-Unis, NBA, il est beaucoup plus loti que quoi que ce soit. Vous savez, les compétitions, Coupe du Monde, ceci, Coupe du Monde, Coupe du Monde, Machines du Olympique, c'est rien comparé à ce que les gars touchent. Ce sont les milliards. NBA, c'est des millions de dollars. Alors les amis, avant de continuer, marquons un petit arrêt pour parler de la marque de chaussures Intense Wear. Intense Wear, c'est une marque de chaussures hommes, femmes, enfants, pieds nus et babouches pour toutes vos sorties, pour vos événements, pour rester à la maison pour les babouches, mais également pour l'école. N'hésitez surtout pas à commander ces paires de chaussures qui coûtent moins cher et qui sont de très bonne qualité. Vous avez des chaussures avec des tissus cabronais, avec des tissus béninois, avec des tissus maliens, des tissus ivoiriens. Vous avez des coupes personnalisées qui peuvent vous être confectionnées. Intense Wear, c'est la marque de chaussures numéro 1 en ce moment. Vous avez cette paire que j'ai entre les mains. Vous avez cette pieds nus qui sont des modèles différents. Vous avez également juste à côté en image les différents modèles. Ce sont de très belles chaussures, des chaussures faites avec du matériel de qualité durable. Et ces chaussures sont à petit coup seulement. Le numéro de téléphone s'affiche au bas du petit écran pour tous ceux qui aimeraient avoir leur paire de chaussures ou leur babouche Intense Wear. Vous voyez cette paire, c'est celle que je porte. C'est une raison pour laquelle vous avez un peu de sable sur la semelle. Donc n'hésitez surtout pas à commander dès maintenant vos paires de chaussures Intense Wear via le numéro de téléphone qui est présent au bas du écran. Mais Yannine Renaud, vous pensez que Joel Mbib a pensé au titre premièrement parce qu'après, derrière... Je pense que, écoutez-moi très bien, je pense que dans toute opération, dans toute situation, comme celle-là, on se pose la question de savoir quel est le meilleur risque. Quel est le meilleur risque ? Que le sportif veut gagner. Tout le monde veut gagner. C'est pourquoi j'ai pris le cas d'Eto, qui n'est pas allé en Espagne, où il aurait pu gagner facilement. Entre guillemets, voilà. Ou bien dans toute autre équipe, où il aurait pu facilement gagner, ou l'équipe de France. Parce que, appelez-vous, en 98 quand même, l'équipe de France. Une belle équipe. Voilà. Donc, imaginez Eto, même au banc de touche. Avec les ZZ, TH et tout. Même au banc de touche, qui entre de temps en temps. Voilà. Donc, il a choisi son pays. Déjà, il dit être meilleur que Thierry Henry. C'est pas la même don. Thierry Henry, ce serait assis au banc de touche et il serait sur le terrain. Ça, ça reste à voir. Parce que, quand même, en 98... Parce que, vous savez, certaines réalités dépendent des contextes et des époques. En 98, le Thierry, en fait, qu'on voit qui était, je crois, encore à Monaco. Monaco, oui. C'est phénoménal. C'est le feu. Celui qu'on voit par la suite, bon, à la Jouetus, c'est moins bien, il fait 6 mois. Et puis, il a eu fui, parce que c'était chaud. Il va dans Arsenal. Et celui qu'on voit à Arsenal, je ne sais pas s'il y a beaucoup de footballeurs africains, beaucoup d'attaquants africains, qui ont eu ce niveau. Bon, je parle du Thierry Henry de Arsenal, les premières années. C'est-à-dire que, franchement, il faut reconnaître que ce Thierry Henry-là était phénoménal. Un peu comme Samo Leto. Dans toutes les positions, 4 titres de mieux buteur du championnat. Même, ce n'est pas donné. Donc, il faut le respecter. Deux fois, ce n'est pas un pire. Donc, il faut respecter, parce que si on veut même valoriser... Écoutez, je suis là depuis quelques minutes, je suis en train de donner des points et des éloges, des honneurs à Saint-Main-Toffice. Mais je ne peux pas être... Il ne faut pas que je manque de lucidité. Il ne faut pas que mes honneurs virent à l'île d'Olatty. Je reconnais qu'il est fort. Il est très fort. Il était fort. Je ne peux pas dire qu'il était... Parmi les meilleurs attaquants de la planète. Non, 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 il n'était pas les meilleurs. Oui, et Samo Leto l'a dit, Thierry Henry n'était pas dans leur catégorie. Non, non, non. Quand on parlait d'attaquants. Effectivement, il a raison. Thierry Henry n'était pas dans sa catégorie. Oui, parce que Thierry Henry était au-dessus. Il était en-dessous. Non, 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 il faut que Thierry Henry était au-dessus. En-dessous. S'il parle du Thierry Henry de Barcelone, je suis d'accord. Parce que c'était Thierry Henry... De tous les Thierry Henry. Non, de tous les Thierry Henry. Thierry Henry, au Barcelone, à Barça, c'est un Thierry Henry qui est infini, qui n'a pas se terminé. Yannick Rénaud. Qui est fatigué, qui vient parce qu'il veut gagner la victime des champions. Mais le Thierry Arsenal de Monaco, franchement, il faut aller le chercher. Samo Leto, dans tous les cas, était meilleur que lui. Alors, Yannick Rénaud, je l'ai mis dans sa discussion avec Emmanuel Macron à parler des raisons politiques. Est-ce qu'on peut dire que cette décision, qui aujourd'hui, on peut le ressentir, fait très mal à la France, c'est un point pour le panafricanisme ? Non. Même si après, il a signé pour les États-Unis. Non, justement. Là, la réponse est déjà claire. Elle dit que si on parle du panafricanisme, c'est au profit de l'Afrique. Bon, mais le panafricanisme aussi, c'est faire mal à la France, parfois, pour certains panafricanistes. Non, il faut arrêter de se tromper à ce point. Moi, je vois justement des gens qui sont sur des médias, voilà, qui pullulent au Cameroun et un peu partout en Afrique, qui pensent que le panafricanisme, c'est une philosophie qui promeut la guerre contre la France. Non, le panafricanisme, c'est la mise en exergue, c'est la valorisation, c'est tout ce qui touche à la mise en valeur de l'Afrique, de ses philosophies, de ses politiques, de ses doctrines, et justement, qui vise à défendre l'Afrique vis-à-vis du reste du monde. Le panafricanisme, justement, c'est cette philosophie-là qui pousse tous les Africains à se ressentir d'abord africains, donc beaucoup plus africains, contre le reste du monde. Donc, quand je le bide, on refuse de jouer pour la France, mais va jouer pour les États-Unis. Ça n'a rien à voir avec le panafricanisme. Non, les États-Unis, si c'était un pays africain, j'aurais dit oui. Même si ils avaient joué pour la France, et ils ont dit joué pour le Nigeria, où ils jouaient pour, je ne sais pas l'Égypte, ils jouaient pour le Sous-Toudan, parce qu'il estime que c'est des nations qui ont beaucoup plus de chance de se qualifier, sauf qu'il allait essayer pour les États-Unis. Les États-Unis, c'est le pays où ils jouent. C'est justement, et donc, en fait, c'est une signature logique pour lui, vu justement le contexte sportif, mais aussi le contexte opérationnel de la chose. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas, justement. Et il faut prendre toute une mission, peut-être toute une année, pour expliquer à l'homme de la rue pourquoi est-ce que Jouane Mbib se sent plus en sécurité. Aux États-Unis, aux États-Unis, plutôt que Cameroun, plutôt que pour la France. L'assurance, c'est quelque chose, c'est une raison qui n'est pas à négliger, mais d'autres personnes ont pris des risques, justement, pour pouvoir... Parce que... Dans tous les cas, on ne va pas tirer sur Jouane Mbib parce que... J'ai suivi, par exemple, il y a Joachim Noir qui a évoqué ce choix. Il a dit que c'est son choix. Joachim Noir qui a joué pour la France. Ça a joué pour la France. Donc, dans tous les cas, on va rappeler que l'équipe de basket du Cameroun ne jouera pas les Jeux Olympiques qui n'ont pas pu se qualifier pour cette compétition-là. Compétition où le chef de l'État, d'ailleurs, le président Paul Biya, est déjà présent. Il est présent du côté de Paris en ce moment. Il assistera dans quelques heures seulement à l'ouverture officielle des Jeux Olympiques invité par le président Emmanuel Macron et le président du comité olympique international. Merci, Yannick Rénaud. Merci, mon cher Magique. J'espère que le chef de Takamonnet ira de temps à autre faire des petits tours, des visites, des balades pour motiver, encourager et galvaniser les troupes cableraises qui ne sont pas nombreuses, mais qui ont besoin, qui ont besoin d'être souvent motivés parce qu'on l'a vu déjà, le président sénégalais, Diomaï Faïb, qui est allé au village du Sénégal pour motiver les athlètes. Ça se passe comment? Ah oui, bonjour, comment ça va? Ça va? Tu es en forme? Tu es suivi? Ça va aller? Beaucoup de courage de payer contre le citoyen. C'est ça qu'on attend. Les athlètes camerounais, dans tous les cas, espèrent une visite du président de la République. Allez-y, il faut les servir. Il nous regarde, le président de la République nous regarde. Cette vidéo sera diffusée sur PNC TV. Le président nous regarde, dans tous les cas, nous sommes la seule chaîne YouTube que le président de la République regarde. Ah d'accord. Merci, Yannick Rénaud et à très bientôt pour un autre contenu. Il faut me rassurer. Ça veut dire qu'il nous regarde. Oui, il nous regarde. Ça veut dire qu'il faut de temps à autre éviter de... Merci, monsieur le président, d'avoir regardé ce contenu. Merci également à tous, chers internautes, d'avoir regardé. N'hésitez surtout pas à donner vos avis sur le contenu en commentaire. Likez la vidéo, partagez avec vos proches. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification. À très bientôt pour notre prochaine vidéo. On va regarder dans le fond de... Tout le monde.